Pour l'heure, nous partons dans la famille de Feulouceni Kamara. J'ai du mal vraiment à employer ce mot. Son fils Junior Kamara, il est en direct. On imagine toute la tristesse au sein de la famille. Bonjour Junior. Bonjour. Bienvenue sur FIMFM. J'imagine tout le courage qu'elle tient en ce moment à répondre à nos questions. Dites-nous depuis samedi, quel est l'état d'esprit au sein de la famille ? Comment avez-vous réagi à l'annonce du décès de votre cher père ? Comme tout être humain, la famille est vraiment attristée. Ils sont maîtrisés par ce stade. Le monde me manque. J'imagine le degré de la tristesse, Junior. Junior, que savez-vous personnellement et au sein de la famille plus largement ? Que savez-vous des circonstances du décès de votre père Feulouceni Kamara ? Non, tout ce qu'on sait, nous, on sait que notre papa a été malmené moralement et, disons, physiquement, parce qu'il a été privé de ses droits fondamentaux. Ils ont laissé notre papa à l'agonie là-bas. On a tout fait. Ils ont refusé à toutes nos requêtes, au moins pour une liberté provisoire, tout ce que notre papa se traite. Malheureusement, on n'a pas eu bien de ce. On ne sait pas le pourquoi, mais... Donc, si on vous suit très bien, Junior, à plusieurs reprises, la famille a introduit des demandes de mise en liberté provisoire pour qu'il soit permis à votre père d'aller se faire soigner à l'étranger. Malheureusement, la famille n'a pas été entendue. C'est cela ? Bien sûr, bien sûr. Avec l'avis et les rapports favorables des médecins qui ont demandé l'évacuation du lieu, ils ont tout refusé. On était même prêts à tout, toutes sortes de questions, au moins pour leur donner toute la vie à se soigner, mais tout a été refusé. Est-ce que ça veut dire que déjà, parce que le ministre de la Justice précise que votre papa a été... On l'a mis en prison le 27 avril. Cinq jours après, il a été admis à l'hôpital Ignacy. Ça veut dire que le vieux a été, comme vous l'appelez, si vous me le permettez, parce que c'est un papa à nous tous et pour certains aussi. Est-ce que ça veut dire que quand on l'arrêtait, il était déjà malade, c'est cela ? Non, il était malade avant, mais sa maladie s'est dégradée en prison. C'était le jour même de la fête du Ramadan. Il a fait une crise, on l'a mis en prison à l'hôpital. Vous confirmez, Junior, qu'il n'aurait passé que cinq jours en détention dans les locaux de la maison centrale ? Selon, en tout cas, si on en croit, le communiqué du ministre de la Justice. Oui. Vous confirmez qu'il n'a passé que cinq jours à la maison centrale ? Oui, 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 oui. Bien. Et que depuis début mai, il est sous soin à l'hôpital national Ignacy. C'est cela ? Bien sûr, oui. Bien. Allez-y, Mohamed Kabbal. Alors, Junior, sincère condoléence, pour commencer, vous savez, dans la religion musulmane, pour enterrer quelqu'un, il faut demander d'abord s'il ne doit à personne que le débiteur se présente ou le craintir. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, à la CRIEFO, votre défunt-peur devait commier à l'État pour que vous remboursiez ce montant avant son enterrement ? Bien sûr, il a son frère qui a demandé ça, à la morgue. Bon, moi, je n'étais pas présent, mais mon frère, ils sont prêts à demander. On lui a demandé la somme que l'État lui demandait pour sa liberté. Oui. Et ainsi, si c'est la chose que la famille doit payer pour qu'au moins il soit mis, nous sommes prêts à tout. Et puis, ils nous disent encore flagrément que non, il n'a rien à payer, mais il n'a rien à payer. Ça veut dire qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Qui vous a dit cela ? Ils ont eu ce que le papa part. Qui vous a dit cela ? Il s'est dit que du côté de la CRIEFO, on aurait dit à la famille que Lousseni, votre père, ne devait qu'en fait qu'il était en détention pour une histoire de 20 millions de francs guinéens. Est-ce que vous avez entendu cela du côté de la CRIEFO, Junior ? Oui, il a été arrêté pour ça. Il a été arrêté pour ça ? Parce qu'il aurait reçu 20 millions de francs guinéens, parce qu'il aurait reçu 20 millions de la part d'Amaro, l'ancien président de la CRIEFO. On dit aussi également de la part de Hakim, Hakim le chinois. Vous confirmez avoir entendu cela, qu'il était arrêté pour une histoire de 20 millions liée au dossier Hakim. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, c'est ça, c'est pour ça, c'est pour ça, il a été arrêté. Bien. Comment ça va se passer, les obsèques ? Est-ce que vous en avez une idée ? Hier soir, Mohamed, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette information circuler, je voudrais entendre Junior là-dessus. Est-ce que la famille aurait refusé de recevoir le corps tant que l'État ne dit pas, la CRIEFO ne dit pas ce qu'elle reproche à votre père ? Est-ce que cela est de mise dans la famille ? Bon, ça avait été dit, ça avait été dit, la famille avait voulu refuser le corps tant que l'État ne se préoccupe pas par rapport à ça. Mais, bon, il y a eu certains, en tant que musulmans, qui ont voulu laisser tomber l'enfant, afin qu'au moins nous, on fasse l'observer le corps. C'est pourquoi on a pu accepter le corps. Bien. Donc, à date, vous avez accepté le corps. Et si mes informations sont bonnes, l'inhumation aura lieu à Massenta, donc dans sa ville d'origine. Grand merci à toi, Junior. Merci pour tout le courage. Et encore une fois, toute la direction et le personnel des films se joignent à moi pour vous exprimer nos sincères condoléances. Grand merci et grand courage à vous, surtout, Junior. Voilà.